La toute dernière section de votre menu d'édition à droite est la section « Thèmes ». Vous pouvez sélectionner un des thèmes prédéfinis dans cette section pour votre site. Chaque thème vous propose de modifier la couleur en cliquant sur la couleur de votre choix. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pot de peinture pour choisir une autre couleur ou encore, entrer directement le code de couleur précis si vous aviez une couleur particulière en tête. Il est également possible de faire un choix de police d'écriture. Trois options sont disponibles pour chacun des thèmes. Il est également possible de personnaliser votre site grâce aux options disponibles dans les paramètres du site. Pour accéder aux paramètres, vous devrez cliquer sur la roulette d'engrenage tout en haut à droite, tout près du bouton bleu « Publier ». Vous pourrez alors décider de la disposition de votre menu de navigation, tout en haut à droite ou à gauche du site. Vous pourrez ajouter une image de marque, comme par exemple un logo, et avoir accès également à certaines options, comme celle d'afficher l'heure de la dernière mise à jour de la page. Il est possible également, en tout temps, de voir un aperçu de notre site, comme il serait vu par un visiteur. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône tout en haut à droite, qui représente un ordinateur et un appareil mobile. Vous verrez alors un aperçu de votre site comme il apparaîtrait sur un écran d'ordinateur. Pour voir de quoi votre site aurait l'air sur une tablette ou un appareil mobile, un menu en bas à droite de l'écran vous permet de changer de type d'appareil. Pour quitter le mode aperçu, il suffit de cliquer sur le « X » dans le même menu pour retourner en mode édition. volors, regardez le tableau. Le tableau.